Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis un peu blasée parce que pour vous dire la vérité j'ai déjà tourné cette critique il y a quelques semaines déjà et comme je suis un gros boulet, j'ai vidé toute ma carte mémoire et dont les rushs de cette vidéo, donc me voilà de nouveau à vous donner mon avis sur le film Cars 3, mais comme vous ne l'avez pas vu ça passe encore. J'espère que la casquette ne cache pas trop mes yeux, j'ai voulu faire un look un peu genre fan d'automobile mais bon je ne sais pas trop si c'est réussi, bon trêve de blabla parce que je pense que tout le monde s'en fout, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma critique de Cars 3, il faut savoir qu'à la base c'était pas du tout gagné pour ma part parce que je ne suis pas une grande fan de l'univers de Cars, honnêtement j'ai détesté le premier, je n'ai jamais réussi à le regarder je crois en entier sans m'endormir devant, j'ai une sainte horreur du deuxième mais bon ça c'est plus admissible on va dire et donc du coup j'étais persuadée de base que je n'irais pas voir Cars 3 et si on m'avait dit il y a un an que je vous ferais une critique ici sur ma chaîne je ne vous aurais pas du tout cru. Et en fait le truc c'est qu'il y a eu la première bande annonce de Cars 3 qui est sortie et quand j'ai vu cet accident, cette scène époustouflante, je me suis dit waouh, je vais lui donner une chance, je vais voir ce que ça donne, au mieux je serais agréablement surprise et au pire je ne serais pas tant que ça déçu quoi ! Avec cette première bande annonce je trouvais que le ton était donné, on sentait vraiment que ça allait dessiner un public plus adulte avec un ton beaucoup plus dramatique, des enjeux plus importants et je peux vous dire déjà sans vous spoiler cette critique que dans l'ensemble j'ai apprécié le film, bon c'est sûr c'est pas mon film préféré parce que bon j'aime pas plus que ça la saga Cars, entendons-nous bien mais je ne regrette pas d'avoir été le voir et j'ai trouvé que c'était le meilleur des trois et je vous explique pourquoi ! Dans ce film on oublie carrément les événements qui se sont passés dans le 2 et il n'y a aucune référence quasiment qui est faite, exit la copine de Parfum, exit le caractère agent secret et tout le délire, là il n'y a plus rien mais vraiment plus rien ! La seule chose qui est gardée c'est la mort de Hudson qu'on avait évoqué peut-être 2 minutes dans le second film et dont on parle à présent tout le temps, c'est une intrigue vraiment importante du film à tel point que pour moi c'est vraiment une seconde intrigue, une intrigue dans l'intrigue et qui va même avoir un message, une morale ! D'ailleurs on voit vraiment Doc Hudson et ça c'est quelque chose qui change beaucoup je trouve des films Pixar mais il y a énormément de flashbacks qui sont faits, de références, etc. que j'ai trouvé très intéressantes, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour moi c'est vraiment une intrigue qui va toucher les personnes qui ont perdu un être chef, qui savent ce que ça représente, c'est pas une thématique qui est vraiment abordée dans les Pixar alors que pourtant dans les Disney et les Pixar on a souvent la mort d'un proche, c'est vraiment traité différemment. Le film s'ouvre sur les images qu'on a pu voir de la bande-annonce avec notamment l'accident et la voix off de Flash McQueen. Dès le début du film on sent vraiment qu'il y a eu un changement dans Flash McQueen, il est beaucoup plus mature, il est beaucoup moins insupportable mais ça ça me dérange pas personnellement. Plus empathique aussi et c'est bien parce que c'est un héros bien plus humain. En dehors de ça on sent vraiment que le temps a passé, c'est-à-dire que dans le premier quart on avait vraiment un personnage qui était insupportable, désagréable au possible, hyper sûr de lui, que personnellement je trouvais pas hyper attachant. Et là on sent vraiment qu'il a vieilli tout comme les autres personnages du film, tout comme nous parce que quand le premier film est sorti c'était en 2006, on est en 2017 donc quand même il y a un décalage qui se fait. Et ceux qui étaient fans vraiment de la première heure du film vont vraiment voir beaucoup de clins d'oeil, beaucoup de références au premier quart, notamment le fait de Chic X qui a une sacrée reconversion professionnelle. On a donc une nouvelle génération de bolides comme Jackson Storm qui arrive sur le terrain et qui vont concurrencer McQueen. Et Jackson Storm, alors moi j'aimais un gros bémol sur lui parce que autant j'aimais beaucoup Francesco Bernoulli qui était la voiture antagoniste du 2, autant là on a un personnage qui n'a aucune personnalité, on a un personnage qui est vraiment détestable, on va pas chercher à le comprendre, on va pas chercher à s'attacher à lui, je vois pas comment c'est faisable en fait. On sent vraiment qu'il a été fait pour être le méchant, vilain, pas de second degré de lecture, rien. C'est vraiment pas un personnage qui est mémorable comme tous les autres personnages nouveaux qui ont été introduits dans ce nouveau volet, donc on a Sterling, la scientifique et la grosse voiture qui ressemble au bus magique. On les voit trois secondes et je trouve qu'on a fait beaucoup de pintamar alors qu'au final il n'y a pas grand chose mais par contre le personnage qui est vraiment sympa et qui apporte un véritable fond de fraîcheur à ce troisième film, c'est Cruz Ramirez, la voiture jaune qui s'impose et qui pour moi d'ailleurs vole vraiment la vedette à Flash McQueen dans ce troisième film. Elle est rigolote, ambitieuse, humaine et vraiment il y a un ton beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre dans ce troisième film et là elle est vraiment là pour rehausser, donner de la joie et de la bonne humeur et ça manquait véritablement. Par contre je vous avoue que du coup je préférerais que Flash McQueen termine avec elle plutôt qu'avec Sally malgré la différence d'âge. Pour moi le principal bémol du film c'est son côté extrêmement prévisible, vous allez voir les rebondissements venir à des kilomètres à la ronde, il n'y a pas grand chose qui est vraiment surprenant, un twist qu'on ne va pas voir venir. C'est un voyage initiatique très classique avec des étapes auxquelles on peut s'attendre même si c'est extrêmement bien réalisé, ça je ne leur enlève pas du tout. Moi ça ne m'a pas d'en dérangée que ça dans le sens où j'ai vraiment trouvé que c'était très bien fait, que la morale était vraiment pertinente et donc ça ne m'a pas trop trop perturbée mais je pense que ça peut être un énorme point noir pour certains d'entre vous. Le film est vraiment très profond et pour ma part je me demande vraiment s'il aura le même succès auprès du public et auprès des jeunes que les deux premiers à voir au box office français puisqu'il est déjà sorti au mois de juin aux Etats-Unis donc on a vraiment beaucoup de retard. En tout cas c'est vraiment celui des trois que j'ai le plus apprécié, qui est pour moi le plus abouti, le plus intéressant à voir et à suivre. Du côté visuel, le film est un véritable bijou, c'est magnifique, les décors, c'est incroyable, on a l'impression vraiment d'être dans une véritable réalité et franchement waouh bravo pour ça ! L'accident notamment à découvrir sur écran géant avec son silence et tout, c'est extrêmement prenant, extrêmement angoissant donc c'est très réussi et du côté des musiques, moi je les ai trouvées plutôt sympa, après c'est vrai qu'elles ne sont pas inoubliables comme la chanson du premier, mais on passe quand même un très bon moment et je vous conseille vraiment d'aller le voir pour vous faire votre propre avis sur le film. Et je vous conseille également si ça vous intéresse d'aller voir la vidéo des secrets du film de la saga 15 juste en haut, je vous en dévoile quelques-uns toujours sans spoiler. Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour cette vidéo critique de Cars 3 que je viens de retourner, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, toujours le petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la Pixie Army et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime ! Bisous 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 !